Camarades, vous savez que la situation est maintenant ! Je voudrais commencer par dire aux camarades travailleurs que les camarades sont sur la plateforme. Ce n'est pas la surcharge de travail des caissières, la surcharge de travail des réceptionnistes, la surcharge de travail des releveurs. Je pense que les releveurs, on va même exiger et aller au tribunal du travail pour que nous respections les normes de police des releveurs. Je pense que comme la direction nous déclare la guerre, tous les points vont être sur la table. Camarades, le combat ne fait que commencer. Direction générale, nous avons l'affaire. C'est l'affaire et les remercions. les chiffres ne peuvent pas accepter. Aucune certification ne nous montre que les chiffres ne peuvent pas accepter. Il y a aussi un exemple. Quand nous sommes au Sénégal, les gardes sont des matériels, ce qui ne connaît pas, ce qui ne connaît pas, ce qui est dans notre réseau. Le stock qu'ils évaluent aujourd'hui, qu'on ne peut pas utiliser, dépasse peut-être 7 milliards. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait 7 milliards, 8 milliards ou 9 milliards. Nous avons fait 7 milliards de stock inutiles pour faire le boc. Ce matériel-là, l'État du Sénégal est interpellé. nous avons fait partie de la charge de l'entreprise parce que ce qui nous avons fait partie de l'entreprise, c'est une entreprise positive. Je le répète, le matériel, il y a tous les ouvriers qui sont dans l'exploitation. Il y a tous les moyens. Il y a tous les camions pour les gens. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est un matériel d'occasion pour nous. Il y a tous les ouvriers qui ont fait partie de l'entreprise. Il y a tous les ouvriers qui ont dit qu'il y a des charges et que l'entreprise va être positive. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a les camarades qui disent qu'on parle de nos camarades par rapport aux coupures de salaire. c'est la dignité. C'est la dignité. pour permettre aux travailleurs, quand même, nous avons une liste de crédits qui permettent au moins de soulager certains qui sont dans des difficultés. qui ont développé des jurys. Nous sommes, inshallah, et nous avons une liste de crédits pour les travailleurs. Cela ne passera pas. Cela ne peut pas passer. Une direction irresponsable qui coupe près de 70% du salaire de ses agents qui ne sont pas en train de délouer et qui avancent et qui ne sont pas en train de délouer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, nous, nous avons organisé notre solidarité parce que notre combat, comme nous avons dit, c'est un combat pour redresser la... Rétablir la dignité des travailleurs. Rétablir la dignité des Sénégalais par rapport à cette exploitation de sièges. Rétablir la dignité des Sénégalais avec la société civile. Le moment où les gens pensaient que nous sommes en pensant alors que nous ne sommes pas en train alors que nous ne sommes pas en train. Nous sommes en train de délouer en 1996. Malheureusement, nous avons des chances que nous sommes en 1996. Parce que 2021, 2022, nous sommes en 96, nous sommes en 96, et puis, les travailleurs ont évolué dans leurs engagements et, 3 mois, les travailleurs ont évolué Nous avons évolué toujours en 2020. Nous avons eu ces noms qu'aujourd'hui, les travailleurs ont évolué Nous sommes en missionnaire, nous avons fait 1 million par jour, nous avons fait une semaine, deux semaines d'un certain nombre. Donc si l'entreprise est en faillite, si l'entreprise est déficitaire, nous avons fait une charge, nous avons fait une maquillage pour nous ramener une société telle que nous la voulons. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail, au-delà de l'amélioration de nos niveaux de traitement salarial, au-delà du respect qu'ils doivent aux travailleurs, le combat c'est respecter les Sénégalais, respecter les consommateurs sénégalais. Ils n'ont pas à l'expliquer, personne ne peut l'expliquer. Donc il y a quelques années, nous avons fait un combat, et le combat nous a mené avec tous les autres segments de la société, les consommateurs, la société civile. Camarades d'Expresso, camarades de Dakar Demdic, camarades des AIBD, camarades d'Orange même, Orange, les camarades d'Orange sont sur le terrain de la lutte, les camarades des autoroutes, que ce soit l'autoroute de FH ou l'autoroute Ila Touba, ces camarades-là sont dans la précarité comme nous travaillons avec nos 400 à 500 stagiaires. Le combat, la jonction de cette lutte, nous appelons tout le monde à la marche du vendredi, cette marche scellera la jonction des travailleurs en lutte dans notre pays, nous lançons un appel à tout le monde, nous lançons l'appel à la société civile pour que ce combat-là nous le gagnons. Sous-titrage ST' 501